Bonjour à tout le monde ! Alors dans cette vidéo, on va faire un petit rappel de cours sur les tests. Donc le choix de la statistique de test et sa loi, la loi de la stat en question. On va regarder parce que suivant les exos ou les cas concrets que vous avez dans la vraie vie, ça ne va pas être la même stat et ça ne va pas être la même loi. Donc on a essentiellement deux grandes catégories. Il y a des variables qu'on va supposer gaussienne et puis d'autres qui vont être non gaussienne. Donc en gros, gaussienne, dans votre énoncé ou dans vos hypothèses, vous avez suffisamment d'informations ou alors vous avez fait d'autres tests ou quoi pour supposer que les trucs suivent des lois normales avec une moyenne, une variance. Ou alors, ce n'est pas gaussien, vous n'avez pas ces hypothèses-là, mais par contre, il vous faut dans ce cas-là un grand échantillon. C'est-à-dire le N qui va intervenir, il doit être grand, il est plus grand que 100 en général. Donc ça, c'est déjà deux choses à voir. Et ensuite, dans le cas gaussien, vous avez essentiellement deux cas. Soit on s'intéresse à une moyenne, soit on s'intéresse à un écart type, une variance. Et dans le cas non-gaussien, il y a essentiellement deux cas aussi. Soit on s'intéresse aussi à une moyenne, avec un grand échantillon, soit on s'intéresse à une proportion. Une proportion, c'est-à-dire derrière, on a une loi, un échantillon de Bernoulli, etc. Donc dans le cas gaussien, si on s'intéresse à une moyenne, la stade de test qu'on va poser, ça va être T égale racine de N, XN bar, moins mu0 sur SN. Et où ici, mu0, c'est une moyenne qu'on estime, c'est le truc qu'on va tester. En gros, est-ce qu'on est égal, inférieur ou supérieur à mu0 ? Donc quand on va faire un test sur la moyenne, ça sera ça, notre stade de test. Alors quand on fera un test sur la variance dans le cas gaussien, pareil, ici, on va tester un truc en lien avec la moyenne mu0, un truc en lien avec la variance sigma0 carré. La stade de test qu'on posera, ça sera N-1 fois SN carré sur sigma0 carré. Donc à chaque fois, XN bar et SN sont les estimateurs usuels de la moyenne et de la variance. Donc voilà, c'est ça la stade de test pour la variance. Dans le cas où on a des variables qui sont non gaussiennes, mais on a des grands échantillons, quand on s'intéresse à une moyenne mu0, ici, une proportion P0, avec une moyenne mu0, donc la stade de test qu'on va poser, ça sera la même qu'ici, en fait, T égale racine de N, XN bar, moins mu0 sur SN. Et puis ensuite, la dernière, quand on s'intéresse à une proportion et que N est grand aussi, la stade de test qu'on pose, c'est racine de N, P chapeau moins P0 sur racine de P chapeau, 1 moins P chapeau, qui revient en gros à faire la même chose. P chapeau, c'est XN bar et un truc, ça c'est proche de SN. Voilà, donc ça, c'est les stats de test qu'on va poser quand on fait des tests, justement, sur une moyenne, avec des variables gaussiennes gaussiennes ou non-gaussiennes grand échantillon, quand on teste une variance et quand on teste une proportion sur un grand échantillon. Et ensuite, les choses à savoir, les derniers petits rappels de cours qu'il va nous falloir, c'est quelles sont les lois de ces trucs-là. Donc là, si les variables sont gaussiennes, donc on a un N échantillon, je vous renvoie aux définitions des N échantillons, puis il y a des vidéos là-dessus aussi, ça veut dire qu'elles suivent toutes la même loi, etc. Et sous l'hypothèse H0, enfin, vous verrez dans le cours ce que ça veut dire, mais en gros, si tout le monde suit une normale de moyenne mu0 et de variances inconnues, mais la même, alors dans ce cas-là, cette statistique-là suit une loi de Student à N-1 degré de liberté. Donc, pour une moyenne, mais cette fois, on a un grand échantillon. Alors, la stade de test, asymptotiquement, ça veut dire qu'en N, tend vers l'infini, ce truc-là suit une normale centrée réduite. Parce que N est grand, sinon c'est pas vrai. Ensuite, la variance, dans le cas gaussien, la stade de test, elle suit une loi du qui 2 à N-1 degré de liberté. Pareil, sous l'hypothèse 0. Et ensuite, la proportion, sa loi à elle, ça sera aussi, asymptotiquement, c'est-à-dire qu'en N, tend vers l'infini, une normale centrée réduite. Voilà, donc avec ce petit machin-là, ça vous fait un peu un repère. En gros, vous allez regarder est-ce que vous avez des variables gaussiennes ou pas gaussiennes, est-ce qu'on est en train de regarder une moyenne, une variance, ou une moyenne, une proportion. Et en fonction de ça, vous saurez quelle est la stade de test et quelle est sa loi. Et grâce à ça, on construira des intervalles de rejet et on pourra mettre en œuvre des tests. Voilà. Et voilà. On va en tirer.